Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais aborder la guerre d'Indochine, que je vais traiter en deux volets. D'une part, la guerre coloniale, ce que je vais faire aujourd'hui, et d'autre part, la guerre d'Indochine comme un aspect de la guerre froide. Mais avant de commencer, deux idées très simples en introduction. La première, c'est que nous sommes toujours dans le contexte de la décolonisation. Nous l'avons déjà compris lorsque j'ai abordé l'ébranlement de l'Empire, dont la guerre d'Indochine est un des aspects de cet ébranlement de l'Empire. L'Empire, que l'on n'appelle plus l'Empire, bien entendu, qu'on appelle l'Union française, avec des modifications à la marge, mais pas d'indépendance, pour le moment en tout cas. Donc, il faut toujours garder à l'esprit cet arrière-fond que les peuples colonisés aspirent à l'indépendance. Ensuite, l'opinion publique. L'opinion publique, en France, est largement indifférente. Ou pas toute l'opinion publique, pas les milieux militaires, pas les milieux d'affaires, enfin, certains milieux d'affaires. Mais l'opinion publique profonde, celle du pays, est indifférente, pourquoi ? Pour une très simple raison, c'est que leurs enfants ne sont pas envoyés en Indochine. Ce qui changera, bien entendu, au moment de la guerre d'Algérie. Puisque là, le service militaire, ce ne sera pas une guerre, ce sera des opérations de maintien de l'ordre. Donc, il y a un service militaire. Le service militaire se fera en Algérie. Et ce sont les enfants de la famille qui iront en Algérie. Et donc, cela changera tout. Revenons à la guerre d'Indochine. Dans les situations, dans l'Indochine française, et d'une complexité redoutable en 1945. Donc, c'est le premier moment. Et bien entendu, complexité, ce qui veut dire Ambrouiamini. Ambrouiamini, pourquoi ? D'abord, parce que l'Indochine a été dirigée pendant toute cette période, la période de la Seconde Guerre mondiale, par une sorte de proconsul qui avait le pouvoir, qui représentait Vichy, qui était l'amiral de Kou. De Kou, D-E-C-O-U-X. Donc, l'amiral de Kou, que voici, était donc en poste en Indochine. Mais l'Indochine va faire partie, à partir de 1941, de la zone d'influence des Japonais. Les Japonais ne sont pas, à proprement parler, des occupants. Mais il y a une pression qui se fait de la part du Japon. Le Japon, de toute façon, avait fait partie du pacte anti-comintern, c'est-à-dire avec l'Allemagne nazie et avec l'État fasciste. Donc, Vichy est sous la pression des Japonais. Mais, de Kou a pour mission de maintenir la présence française. En même temps, en Indochine, il y a des nationalismes. Il y a les ambitions japonaises, bien entendu. Les ambitions chinoises, je vais en reparler. Mais il y a des nationalistes. Nationalistes dans trois grandes familles. La première grande famille... Alors, voici l'Indochine, pardon. L'Indochine française. L'Indochine française est constituée du Vietnam. Le Vietnam, c'est tout ce qui est en vert. Ce sont trois entités. Au nord, avec Hanoï, c'est le Tonkin. Ensuite, Hué, c'est l'Annam. Et Saigon, au sud, c'est la Cochinchine. Donc, tout cela constitue ce qu'on appelle les trois Kis. K, Y. Donc, les trois Kis, c'est le Vietnam. Et vous avez, à côté de cela, dans la Fédération Indochinoise, qui est une possession française, une colonie française, vous avez le Laos et vous avez le Cambodge. Au Laos et au Cambodge, il n'y a pas de Viennamiens. Donc, ce sont des entités différentes. Donc, je parlais des nationalistes. Les nationalistes qui sont surtout présents dans les trois Kis, c'est-à-dire dans ce qui constituera le Vietnam. Alors, d'une part, il y a les Japonais qui sont arrivés. Alors, voici les Japonais. Ils arrivent, ils sont présents. Ils sont présents, ils défilent en Indochine. Et ici, vous avez un drapeau japonais devant ce détachement armé. Vous voyez que c'est le disque solaire avec ses rayons, ses rayons représentant le Dai Nippon, c'est-à-dire le Grand Empire japonais, la zone de coprospérité entre le Japon et les territoires occupés par lui. Donc, voici toujours les Japonais. Les Japonais avec également cet officier qui prend contact avec eux. Donc, il y a à la fois Vichy et il y a aussi les Japonais qui sont présents. Vous voyez, au premier plan sur la droite, on ne le voit pas vraiment, mais vous avez un soldat japonais qui présente les armes. Qui présente les armes à cet officier français avec un traducteur qui est à côté de cet officier français. Donc, voilà, il ne parle pas japonais, bien entendu, donc nécessité d'un traducteur. Donc, les Japonais sont présents, mais les nationalistes sont représentés par une première grande famille, c'est la famille de Baodai. Baodai, c'est l'empereur d'Annam. Il est empereur d'Annam depuis 1932. Voici tiré de l'Encyclopédie Universalis, un très rapide portrait de Baodai. Fils de l'empereur Kaïdine de la dynastie d'Enguyen-Baodai, Baodai succède à son père le 5 novembre 1925. Il poursuit ses études en France jusqu'en 1932. Donc, jusqu'en 1932, il ne joue pas le rôle d'empereur. L'année suivante, il déclare vouloir assumer lui-même la charge du pouvoir et supprimer la fonction de premier ministre. Ses premières mesures témoignent de sa volonté d'agir avec le concours de son peuple. Il instaure une monarchie constitutionnelle et tente de réformer le mandarinat, la justice et l'enseignement. Mais ce réformisme prudent se heurte à l'opposition de l'administration coloniale française. Pourtant, Baudaï apparaîtra comme l'homme des Français. Donc, vous voyez la contradiction. Il voudrait quelques réformes mais la France, l'administration française refuse et en même temps il apparaît comme l'homme des Français. Sa volonté d'occidentaliser le pays allait de pair avec le désir de ménager la puissance coloniale qui, elle, aspirait au maintien du statu quo. Cela ne pouvait que faire avorter ses projets. Dès lors, le prestige de la monarchie déjà minée s'écroule et le flambeau du nationalisme passe aux communistes. Le 11 mars 1945, sous la pression des Japonais qui viennent d'occuper le pays, Baudaï dénonce les traités de protectorat conclus avec la France et affirme son attachement à la Grande Asie Orientale. Donc, c'est à l'extrême fin de la guerre que les Japonais occupent et ils ne font plus pression. Ils occupent donc le Vietnam ou plutôt l'ensemble de l'Indochine. Et Baudaï, vous le voyez, se rallie aux Japonais. Il dit son attachement à la Grande Asie Orientale, celle qui est dominée par les Japonais. Il abdique lors de la proclamation de la République du Vietnam par Okimin, dont je vais reparler bien entendu, le 25 août 1946. Puis, entre dans le gouvernement comme conseiller suprême titre purement honorifique, il se retire à Hong Kong. Autrement dit, il entre dans le gouvernement de Okimin, mais, en même temps, il se retire à Hong Kong. Ça, c'est la première famille des nationalistes qui sont pour, disons, une forme d'indépendance, mais qui n'est pas vraiment l'indépendance. Ils veulent rester attachés à la France, mais la France ne veut pas de modification, elle est pour le statu quo. Donc, rien ne bouge. Il y a une autre famille de nationalistes. Ce sont les nationalistes bourgeois. C'est ainsi qu'ils sont qualifiés, parce qu'ils appartiennent tout simplement à la bourgeoisie. Et ces nationalistes bourgeois s'allient successivement avec les Chinois, avec les Japonais, avec les États-Unis, et ils pensent que l'un de ces pays leur finira par leur accorder l'indépendance. La troisième famille, c'est celle qui est dirigée par Ho Chi Minh. C'est le Viet Minh. Le Viet Minh, dont je vais parler dans un instant, mais je vois que j'ai omis de vous présenter un certain nombre de photos qui représentent Baodai, dont vous avez vu l'orthographe Baodai, la voici, le voici donc lorsqu'il est revenu au pays et avec son épouse. Bon, il a un petit peu vieilli, évidemment, par rapport à la première photo. Là, on le voit jeune, au cours d'une cérémonie, sans doute une fête du Tête, c'est-à-dire le nouvel an chinois viendra bien. Et vous voyez, il est en costume traditionnel. Donc, il est pour l'occidentalisation, mais en même temps, il ne rejette pas les traditions de son pays. C'est l'homme des Français et le voici en France au cours d'une cérémonie militaire. Vous voyez, il est entouré de civils et de militaires et il vient de déposer une gerbe à côté de lui, en costume traditionnel, comme lui, son fils et des éléments de sa suite. Donc, voici Baodai. Le voici encore lorsqu'il passe en revue des détachements armés qui appartiennent au Vietnam, disons, plus exactement à l'Annam. Mais c'est l'homme des Français, on voit que c'est l'homme des Français parce que derrière lui, au second rang, il y a un général et un général français. Vous voyez ses épaulettes, cet uniforme, l'uniforme français. Donc, voilà, Baodai, c'est l'homme de la France. Alors que Okimine en particulier, le voici, c'est un nationaliste. Alors, attention, sur le mot nationaliste que j'ai employé déjà plusieurs reprises, un nationalisme en Europe, c'est quelqu'un qui est situé politiquement à l'extrême droite. Dans un pays colonisé, un nationaliste, c'est quelqu'un qui aspire à l'indépendance de son pays. Autrement dit, les mots n'ont pas la même signification selon le lieu où l'on se trouve. Peuvent changer donc selon le lieu et selon l'époque, bien entendu. Donc, nationaliste, je l'utiliserai uniquement dans ce sens-là ceux qui veulent l'indépendance de leur pays. L'indépendance, je vais jusqu'au bout de la logique parce que Baodai était proche de l'indépendance mais ce n'était pas véritablement l'indépendance puisque c'était l'homme des Français. Donc, Okimin, ici il est jeune, c'est au moment du congrès de Tours lorsqu'est créé le parti communiste français en 1920. Et Baodai va adhérer au communisme. Mais c'est en même temps un nationaliste. Qu'est-ce que c'est qui va l'emporter ? Le nationalisme ou le communisme ? Ou est-ce qu'il va faire une fusion entre ces deux éléments ? Nous le verrons. Il est... Le voici à nouveau. Alors là, c'est une photo qui est plus tardive. C'est une photo qui se situe chronologiquement pendant la guerre du Vietnam, la guerre des Nord-Américains au Vietnam. Il y a eu deux guerres. La première guerre, c'est la guerre d'Indochine, c'est la guerre des Français qui concerne toute la péninsule indochinoise, la fédération indochinoise. Et deuxièmement, il y a la guerre des Nord-Américains qui est la guerre du Vietnam. Donc, nous parlons bien de la guerre d'Indochine, celle des Français. Donc, au Kimi, le voici, mais il a changé de nom. Il a changé de nom en 1941. Nous sommes dans une autre culture. Dans notre culture, nous sommes les héritiers d'un patronyme que nous conservons toute notre vie. Sauf les femmes mariées qui prennent le nom et le patronyme de leur époux, bien qu'aujourd'hui, cela ne soit plus absolument exact. En 1941, au Kimi, puisque c'est le lieu qu'il s'agit, jusqu'en 1941, il s'appelle Guyen Aï Koc. En 1941, il prend un autre nom. Il s'appelle au Kimi. Alors, j'ai l'habitude de dire au Kimi, mais on peut dire au Chimine, bien entendu. Alors, au Kimi, ça a une signification en vietnamien. Cela signifie celui qui éclaire. Autrement dit, au Kimi est quelqu'un qui va jouer un rôle très important et bien entendu, je reviendrai sur lui. C'est quelqu'un qui a une sympathie réelle pour la culture française. C'est quelqu'un qui maîtrise la langue française et c'est quelqu'un qui a des amitiés avec les milieux socialistes en Europe et plus précisément en France. Et c'est également quelqu'un qui préfère la négociation à la guerre. Par exemple, en 1946, il va accepter que la France se réinstalle en Indochine. Pourquoi ? C'est en contradiction avec son projet final qui est l'indépendance. Pourquoi accepte-t-il ? Parce qu'il y a à la frontière du Vietnam un autre pays qui est la Chine. Et la Chine a toujours exercé une tutelle sur le Vietnam. Et il veut éviter cette tutelle chinoise car derrière la Chine de l'époque, la Chine officielle, il y a les États-Unis d'Amérique du Nord qui sont contre la colonisation mais qui veulent exercer une influence. Et donc, la tutelle chinoise il veut absolument l'éviter et pour éviter la tutelle chinoise il accepte que la France se réinstalle en Indochine. Alors, c'est dire comme le jeu des puissances c'est compliqué. Dans le Viet Minh créé par Ho Chi Minh voici les deux orthographes utilisées la plus courante c'est la seconde. Et donc, Guy Hien Haïcock devient Ho Chi Minh celui qui est clair en 1941. Dans le jeu des grandes puissances d'abord il y a bien sûr le Japon le Japon qui depuis 1941 mène contre les États-Unis d'Amérique du Nord il était intervenu en Chine auparavant mais il mène à partir de 1941 une guerre qui est la guerre Asie-Pacifique qui est une guerre qui est dans une première phase et une guerre victorieuse pour le Japon. ce sont des victoires époustouflantes jusqu'à ce qu'il y ait le coup de bâton et le retour en arrière c'est-à-dire qu'à partir de 1942 et surtout 1943 la Chine est sur la défensive mais en Indochine puisque c'est l'Indochine qui nous intéresse l'Indochine a été divisée en deux zones par les alliés par les alliés c'est-à-dire les nord-américains et les britanniques essentiellement et s'ajoutent à la Chine puisque la Chine est une alliée la Chine officielle pas celle de Mao Zedong mais celle de Chiang Kai-shek celle du Guomintang dont la Chine officielle est l'alliée des États-Unis. L'Indochine a été partagée en deux zones au nord c'est une zone de combat qui est attribuée à la Chine dont les armées chinoises équipées par les États-Unis doivent combattre les Japonais qui sont dans le nord de l'Indochine et au sud ce sont les Britanniques qui ont une zone de combat autrement dit l'Indochine si on suit la logique après la guerre sera divisée en deux zones une zone où indirectement ce seront les États-Unis qui seront très influents à travers la Chine et une seconde zone où se seront les Britanniques à partir du début 1945 et à mars 1945 en particulier il est évident que le Japon va perdre la guerre nous n'en sommes pas encore au bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki qui auront lieu en août 1945 dont le Japon sait qu'il va perdre la guerre et le 10 mars 1945 il proclame l'indépendance du Vietnam pourquoi ? il favorise les nationalistes vietnamiens attention pas les communistes puisque le Japon était très hostile aux communistes il avait signé avec l'Allemagne nazie et avec l'Italie fasciste le pacte anti-communiterne le communiterne étant une structure communiste bien entendu donc il est pour les nationalistes mais pour les deux premières familles de nationalistes Baodai il fera tout à fait l'affaire et les nationalistes bourgeois peut-être son but au Japon est de chasser l'homme blanc et donc il maintient Baodai au pouvoir mais l'Indochine connaît une situation de chaos de chaos où il est difficile de s'y retrouver parce que Ho Chi Minh qui a créé le Vietnam lance une insurrection générale pour que ce soit le Viet Minh qui dirige l'indépendance et il crée la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945 sachant que Baodai a démissionné ah pardon il n'a pas démissionné il a abdiqué c'est un souverain il est empereur donc il a abdiqué le 25 août 1945 c'est-à-dire une semaine avant la proclamation de la République démocratique du Vietnam mais en même temps il y a quatre armées chinoises qui sont au Tonkin sous quel prétexte ? sous prétexte de désarmer les Japonais alors les Japonais effectivement vont déposer les armes alors voici les Japonais qui sont en unité constituée vous voyez que les premiers rangs déposent leurs fusils déposent leurs armes et que le second rang va le faire à son tour et qu'il y a un certain nombre de matelots qui sont là qui reçoivent la rédition des Japonais alors quels sont ces matelots ? Est-ce que ce sont des Chinois ? Est-ce que ce sont des Britanniques ? Difficile à dire avec cette photo c'est beaucoup plus clair ici où ce sont les Britanniques dans la zone sud qui reçoivent la rédition des Japonais et vous voyez qu'il défile devant cet officier japonais qui salue et devant ce soldat qui présente les armes dont les Japonais ont déposé les armes en Indochine c'est le moment également où Okimi se rapproche de la France car Okimi accepte que les Français reprennent le contrôle de l'Indochine je l'ai dit pour éviter qu'il y ait une tutelle des Chinois et des Britanniques Roosevelt lui avant son décès s'est prononcé pour une tutelle internationale une tutelle internationale ce qui veut dire clairement que la France est chassée d'Indochine et que ce sera la Chine d'une part et d'autre part les Britanniques qui prendront le contrôle provisoirement en fait c'est une tutelle internationale qu'il imagine nord-américaine avec la Chine mais la Chine officielle ne va pas durer très longtemps encore puisque vous savez que Mao Zedong va prendre le pouvoir en Chine et la France et bien en France De Gaulle est président du gouvernement provisoire de la République française il est encore donc au pouvoir il ne démissionnera que le 20 janvier 1946 et le 24 mars 1945 il est au pouvoir il admet que la fédération indochinoise intègre l'Union française dont l'Indochine serait membre de l'Union française seulement il fait cette déclaration sans consulter les intéressés qui l'apprécient modérément bien entendu et il décide d'envoyer des troupes le corps expéditionnaire français d'extrême orient donc d'envoyer ce corps expéditionnaire en Indochine en plaçant le clair à sa tête à la tête des troupes françaises ces troupes françaises sont relativement peu nombreuses elles ne sont que 2000 hommes mais elles arrivent donc en Indochine elles y arrivent le 16 août 1945 donc nous avons ce que j'ai déjà dit Baoudaï qui a abdiqué le 25 août 1945 et la république démocratique du Viennac qui a été proclamée le 10 septembre 1945 entre parenthèses Baoudaï va faire partie du gouvernement de Ho Chi Minh mais en tant que conseiller technique si vous voulez mais ensuite il va fort peu y rester et il va trouver un abri un refuge à Hong Kong où il va rester donc il ne jouera pas dans ces jours de chaos il ne jouera pas un quelconque rôle donc Leclerc est arrivé donc De Gaulle admet la fédération chinoise je l'ai dit et il envoie le général Leclerc le général Leclerc va donc arriver à Hanoï Hanoï dans le Tonkin est une ville extrêmement animée vous voyez cette animation de la ville avec des vélos également pour transporter des personnes dans ces vélopous il n'y a plus de coulipous ce sont des vélopous motos voitures et puis la foule on ne voit pas d'Européens les Européens se mélangent peu aux Vietnamiens les Vietnamiens servent de domestique mais il n'y a pas de contact entre réel de contact entre les Vietnamiens et les Européens les Européens vivent dans les villes essentiellement comme Hanoï bien entendu mais là on ne les voit pas alors arrivait les troupes de Leclerc et c'est de l'enthousiasme parce que ces Français qui avaient accepté Vichy avec l'amiral de Coup se demandent ce qui va se passer maintenant dans ce chaos et arrivent des soldats français dirigés par un chef prestigieux par Leclerc et vous voyez on leur serre la main donc on est heureux de les voir arriver etc. la situation dans l'Indochine d'un point de vue démographique en 1913 il y avait en Indochine 24 000 Européens 24 000 Européens dans 80% étaient des Français en 1937 la population européenne a augmenté 40 000 Européens mais les Européens sont noyés dans la masse alors quelle est la population des colonisés en Indochine bon c'est à ce moment-là aux alentours de 20 millions entre 19 et 20 millions ce qui pour les Européens peut provoquer un effet de peur si les Vietnamiens ou les Indochinois se soulevaient s'il y avait des révoltes ils seraient submergés donc ils se resserrent ils vivent dans les villes mais il faut bien comprendre que la violence est un des éléments du maintien de l'ordre il faut que par cette violence qui provoque la peur les populations colonisées ne bougent pas et la France a les moyens de maintenir cet ordre colonial 30 000 soldats avec l'appoint de 6 500 tirayeurs tant quinois or il se trouve que dans les années 30 il va y avoir une mutinerie qui va provoquer pas mal de remous en Indochine auparavant la France n'a pas hésité à faire appel aux Vietnamiens qu'on appelle d'ailleurs les Anamites donc Dan Nam et ils étaient travailleurs dans les arsenaux à l'arsenal de Tarbes il y a eu des travailleurs coloniaux et ils étaient également soldats envoyés dans les tranchées pendant la grande guerre donc dans les années 30 il y a une mutinerie cette mutinerie pardon là c'est avant donc non c'est après la mutinerie c'est le clair qui est arrivé donc en Indochine excusez-moi de ce saut dans le temps donc le clair qui est arrivé en Indochine vous le voyez sur la droite on le reconnaît à sa canne on le reconnaît aux étoiles que l'on devine sur son képi donc il s'allue au cours d'une cérémonie militaire vous avez un européen qui se trouve au second rang derrière ces deux Vietnamiens qui s'appelle Jean Saint-Tenis dont je reparlerai par la suite et vous avez deux Vietnamiens qui appartiennent au gouvernement qu'avait proclamé au Kimin et dont l'un qui se trouve plutôt sur la droite salue avec le poing fermé et l'autre étant tenu militaire toujours le clair donc acclamé par la foule au volant d'une jib en même temps qu'est arrivé le clair est arrivé un autre homme cette personne est un amiral c'est l'amiral d'Argentlieu donc le clair est arrivé et arrive le lendemain l'amiral d'Argentlieu nommé toujours par De Gaulle d'Argentlieu est haut commissaire de la république en Indochine c'est-à-dire qu'il est le supérieur hiérarchique de le clair le clair commande les troupes terrestres tandis que l'amiral d'Argentlieu commande toutes les troupes le clair et d'Argentlieu sont des compagnons de la libération ils connaissent De Gaulle tous deux très certainement d'Argentlieu est plus près de De Gaulle que le clair d'Argentlieu le voici avec son uniforme d'amiral le voici encore et lorsque d'Argentlieu arrive bien sûr il rencontre le clair les deux hommes se serrent à la main donc on dirait qu'entre eux il y a une entente les voici encore ensemble le clair donc à droite d'Argentlieu à gauche mais ils sortent d'une réunion encore et on les voit régulièrement ensemble les voici encore ils sont de grade équivalent mais le supérieur hiérarchique c'est d'Argentlieu d'ailleurs il n'a pas le titre d'amiral en tant que chef hiérarchique de Leclerc il est haut commissaire de la république et en tant que haut commissaire il a le pas sur Leclerc or ces deux hommes très vite ne vont pas s'entendre ne vont pas s'entendre sur la politique à suivre vis-à-vis des nationalistes nous le verrons mais pour l'instant je reviens à ce que j'étais en train de dire c'est-à-dire que les européens d'Indochine sont très minoritaires par rapport à la population indochinoise et qu'un moyen de tenir cette population c'est créer la peur la peur par la violence or dans l'entre-de-guerre il y a une mutinerie j'étais en train d'expliquer cette mutinerie elle éclate à Yen Bahia le 10 février 1930 alors bien entendu nous sommes toujours dans le jeu des puissances mais avec un petit retour en arrière parce que il faut quand même savoir comment était vue l'Indochine par les français alors l'Indochine c'était des choses que l'on montrait et des choses que l'on ne montrait pas alors voici ce que l'on montrait voici cette mutinerie qui éclate donc dans la ville de Ben Bahi Ben Bahi je ne sais pas comment on prononce en vietnamien en tout cas on l'écrit généralement comme ça 10 février 1930 ce sont des tirailleurs tonquinois qui se soulèvent c'est au Tonquin que cela se déroule appuyés par des civils et ici dans le petit journal on voit cette mutinerie qui est annoncée on voit deux hommes qui lèvent les mains au milieu de ce groupe qui est au premier plan sur la droite il y a un uniforme un militaire mais arrive un détachement armé conduit par un officier ou un sous-officier et qui capture ces mutins donc ils ont été pris et 13 d'entre eux sont condamnés à être fusillés alors on voit l'un d'entre eux qui se jette à genoux devant un tirailleur tonquinois parce que la suprême astuce c'est de réprimer les mouvements par des populations locales donc cet homme qui se jette au pied d'un tirailleur tonquinois mais qui sera fusillé un autre qui regarde qui est en compagnie d'un prêtre était-il catholique je n'en sais rien toujours est-il que les prêtres missionnaires sont présents aussi en Indochine comme on le voit sur cette photo sur cette reproduction sur cette gravure plus exactement alors ces mutins certains sont condamnés ils sont fusillés 13 sont fusillés et d'autres sont envoyés dans un bagne un bagne qui se trouve dans une île c'est l'île de Poulot-Condor donc vous voyez que là c'est une carte postale où il est dit très clairement île de Poulot-Condor et tout le monde sait qu'il y a un bagne d'ailleurs c'est précisé ce sont des rotiniers qui travaillent le rotin pour faire des sortes de meubles d'intérieur et qui sont en même temps des bagnards vous voyez que cette carte postale a été utilisée et avec un tampon donc on sait en Indochine qu'il y a un bagne et que ceux qui sont réticents peuvent se retrouver dans ce bagne voici une autre photo sous forme de carte postale d'un groupe de bagnards vous voyez ils ont l'air je dirais presque comme les autres populations sauf que nous voyons que ce sont des bagnards d'abord c'est dit et puis nous avons un homme qui se trouve au centre qui a la taille entourée par une chaîne et cette chaîne va jusqu'à une de ses chevilles pour l'entraver donc il se déplace difficilement gêné par cela mais il peut marcher s'il veut s'évader ce sera bien difficile s'il veut partir à la nage par exemple mais les autres sont là et ils acceptent cette photo ces bagnards ce sont toujours des bagnards c'est indiqué et c'est une carte postale qui est envoyée qui est utilisée ils ont leur propre fête et la fête du tête chez les bagnards donc ils ne sont pas catholiques ils ont une autre religion et ils fêtent le nouvel an le nouvel an chinois et vietnamien qu'on appelle la fête du tête et pour tenir toute cette fédération indo-chinoise il y a des troupes coloniales les français constituent essentiellement l'encadrement mais avec des affiches de propagande engagez-vous re-engagez-vous dans les troupes coloniales ce type d'affiches existera pendant tout l'entre-deux-guerres pour qu'il y ait des volontaires pour les diverses colonies bien entendu là c'est une photo c'est une photo qui a été prise et elle nous montre en 1930-31 la répression coloniale au Vietnam et on vous explique que ce sont des prisonniers enchaînés au bagne de Pulo Condor généralement on l'écrit de cette façon sans le E final comme c'était indiqué dans les cartes postales précédentes alors on voit que ce sont des gens qui sont entravés dans des sortes de carcans qui leur tiennent les pieds qu'ils ont parfois des chaînes aussi on voit certaines chaînes le troisième personnage de la photo troisième à moins que ce ne soit le second c'est un petit peu difficile à voir vous avez également la tête qui est entravée par ces sortes de cadres en bois autrement dit voilà les bagnards qui sont entravés et cela bien entendu est en contradiction avec les photos précédentes à moins que ces bagnards là soient particulièrement considérés comme dangereux c'est une carte postale qui est envoyée ce sont des pirates qui ont été capturés sur le Mekong et qui ont eu la tête tranchée donc la violence et la peur pour tenir ces populations vous voyez le timbre vous voyez le tampon alors bon là c'est encore autre chose mais c'est quelque chose un spectacle relativement banal là c'est une reconstitution ce sont des bagnards dans le bagne de Poulot-Condor qui est devenu un lieu de mémoire ce sont des bagnards qui sont représentés ce n'est pas une photo on voit qu'ils sont entravés les chevilles sont entravées pour certains d'entre eux et donc ils sont là est-ce qu'ils y restent toute la journée en tout cas ils y restent certainement un bon moment et ceux-là sont dans des situations très différentes des cartes postales que nous avons vues voici un dortoir voici un dortoir avec les lits et avec ces barres métalliques au pied des lits où les bagneurs sont entravés c'est-à-dire cela permet de les entraver pendant la nuit et donc ça facilite la surveillance mais je disais que le bagne de Poulot-Condor est devenu un lieu de mémoire aujourd'hui il est visité voici donc ce dortoir c'est un dortoir identique et vous avez cette jeune femme qui est en train d'expliquer à ses visiteurs qui sont peut-être des militaires ce qui s'est passé dans ce bagneur donc c'est un lieu que l'on va voir et donc cela reste ça a été oublié dans la mémoire française mais c'est présent dans la mémoire vietnamienne bien entendu alors on en arrive à on est toujours dans le corps expéditionnaire français d'extrême-orient qui prend le contrôle de l'Indochine et je vous expliquais comment se jouer ce se maintient de l'ordre dans l'Indochine française or le 6 mars 1946 il va y avoir des accords entre Saint-Enie et Okini Saint-Enie qui est un commissaire de la république en Indochine c'est pas un haut commissaire le haut commissaire c'est l'amiral d'Argentlieu c'est un commissaire il va entrer en contact avec Okini et les deux hommes vont passer un accord ce sont les accords du 6 mars 1946 alors voici les hommes concernés par tout cela de dos c'est Okini il s'adresse à trois interlocuteurs français le premier qui est un civil en costume sombre c'est Saint-Enie le second vous l'avez reconnu bien entendu c'est le général Leclerc et le troisième qui est légèrement sur la droite vous voyez que c'est un uniforme différent mais c'est l'amiral d'Argentlieu donc les quatre hommes sont en train sont en discussion ce n'est pas la guerre ce n'est pas la guerre d'Indochine pour le moment pour l'instant on est dans une phase de discussion et les accords entre Okini et Saint-Enie vont aboutir ils vont aboutir et là vous voyez que après ces accords Leclerc trinque avec Okini et un petit peu en retrait nous avons Saint-Enie donc on est parvenu à un accord et Leclerc apprécie d'une certaine façon Okini parce que Okini ne cherche pas l'affrontement il cherche un accord pour que le Vietnam soit indépendant alors voici une autre photo où on voit Okini qui serre la main à le président du conseil français président du conseil français avec au centre de la photo Jean Saint-Enie c'est la conférence de Fontainebleau et au cours de cette conférence de Fontainebleau Okini est je dirais amusé abusé c'est à dire qu'il a fait le déplacement en France après les accords dont je vais parler les accords qu'il a signés avec Saint-Enie pour avoir l'aval du gouvernement français mais on va l'abuser c'est à dire qu'on va le faire patienter pendant très longtemps pendant plus de mois nous sommes au cours de l'été 1946 et la France ne fera aucune concession le président du conseil de l'époque c'est Georges Bidot Georges Bidot qui lui serre la main et qui est très favorable au maintien de l'Empire même si ça s'appelle l'Union française alors ces accords avec Saint-Enie que disent-ils ils disent d'une part que le Vietnam est un état libre associé à la France donc associé à la France mais libre question est-il autonome ou indépendant Saint-Enie aurait voulu que l'on utilise le mot autonomie que le Vietnam soit un état autonome associé à la France Okimin lui aurait voulu un autre mot et je vous ai dit qu'il était de culture française donc il avait toute la subtilité nécessaire pour comprendre les nuances de la langue française il aurait voulu qu'on utilise le mot indépendance donc pour l'un le Vietnam devait devenir indépendant Okimin et pour l'autre Saint-Enie le Vietnam devait devenir autonome et donc la discussion a porté sur ce mot-là mot essentiel car vous comprenez qu'entre autonomie et indépendance ce n'est pas la même chose reste à savoir comment définir un état libre associé à la France alors associé à la France et libre c'est le résultat d'un compromis chacun étant sur une position on essaie de rapprocher les points de vue pour éviter un conflit armé pour éviter la guerre donc pour l'instant il n'y a pas de guerre d'Argentlieu l'amiral d'Argentlieu qui est haut commissaire est hostile à ses accords entre Saint-Enie et Okimi Leclerc y était favorable d'Argentlieu y est hostile dont les deux hommes ont une divergence fondamentale et d'Argentlieu en juin 1946 va favoriser l'autonomie de la Cochinchine la Cochinchine vous l'avez vu sur la carte qui est une région du Vietnam qui se trouve au sud avec la ville de Saigon ce qui n'était pas conforme aux accords passés entre Okimi et Saint-Denis car le but d'Argentlieu c'est d'opposer la Cochinchine qui est hostile à Okimi l'opposer au Tonkeng où justement Okimi est bien implanté donc c'est une entorse aux accords qui ont été passés incontestablement mais la France hésite elle hésite entre un la reconquête la reconquête c'est-à-dire la guerre et de la conciliation donc elle hésite elle hésite mais cela va finalement se conclure un tiré par la politique de l'amiral d'Argentlieu de quoi s'agit-il voici encore une fois la carte de la péninsule indochinoise de la fédération indochinoise avec tout ce qui est en vert et qui constitue le Vietnam vous le voyez la Cochinchine l'Annam au centre et le Tonkin ce n'est pas indiqué mais c'est l'endroit où il y a la grande ville de Hanoi puis vous avez le Laos et vous avez le Cambodge donc là voici une carte de l'Annam et du Tonkin le Tonkin au nord vous voyez Hanoi toutes les autres dates qui vont jusqu'en 1954 effectivement qui symbolisent la guerre des Français on les laisse pour l'instant de côté mais vous voyez Hanoi et vous voyez sur la côte Aiffon or le 23 novembre 1946 Aiffon va être bombardé par les Français par la flotte et par l'aviation donc est-ce que la guerre commence Aiffon et bien Aiffon 23 novembre 1946 comme je le disais Aiffon voici Aiffon ce sont des des photos qui ne sont pas de très bonne qualité c'est très pixelisé mais on voit à quoi ressemble le fleuve c'est le Mekong il y a là un port un port avec un delta le delta vous l'aviez sur la carte c'est indiqué ici voici le delta au delà de Hanoi et donc sur la côte vous aviez un port vous avez un port le port d'Aiffon donc photo médiocre mais on voit les bateaux qui sont accostés là et le commerce qui a lieu dans ce port et on constate que ce sont des habitations de civils il n'y a pas de base militaire il n'y a pas de force militaire à Aiffon voici une autre photo qui nous dit pratiquement la même chose or que se passait-il à Aiffon et bien le 10 septembre 1946 les français décident de reprendre le contrôle des douanes ce qui n'était pas prévu par les accords entre Saint-Denis et Ockimine la reprise des douanes devait être négociée si c'était prévu elle devait être négociée entre les français et les vietnamiens mais le général qui est en poste dans cette région qui s'appelle le général Valui veut je cite donner une leçon à ceux qui nous ont attaqué traiteusement de quoi s'agit-il et bien après ce projet des français de reprendre les douanes un incident se produit un incident se produit le 23 novembre 1946 une jonque très certainement une jonque chinoise très certainement une jonque qui fait de la contrebande et de la contrebande aurait tiré à tirer sur les français qui voulaient la contrôler dont les français disent nous avons le contrôle avec les douanes à quoi cette jonque qui fait de la contrebande refuse de se soumettre à cette injonction et tire sur les français aussitôt les français envoient un ultimatum pour que la jonque se laissent contrôler sinon alors c'est un ultimatum qui ne dure que 45 minutes sinon auront lieu des représailles et donc 45 minutes plus tard il n'y a pas de réaction et les unités françaises la marine l'aviation vont bombarder pendant plusieurs heures certains disent pendant deux jours le port d'Aiffon faisant de très nombreuses victimes très nombreuses victimes 6 000 victimes selon la France nettement plus selon les vietnamiens qui vont parler de 20 000 victimes bon c'est un petit jeu qui ne signifie pas grand chose parce que lorsque on est victime on a tendance à aggraver les choses et les français ont tendance à minimiser alors il se trouve que dans un des vaisseaux qui a bombardé Aiffon il y avait quelqu'un qui s'appelait Henri Martin Henri Martin qui va donner son témoignage de ce qui s'est passé à ce moment là alors voici ce qu'il dit alors Henri Martin je vous le présente en deux mots c'est quelqu'un qui dans la résistance avait fait partie des FTP qui avait ensuite adhéré au parti communiste et qui s'était engagé dans la marine au moment où le Japon était toujours en guerre mais le temps que son vaisseau arrive en Indochine le Japon avait capitulé et donc lui il était parti dans l'esprit de combattre les japonais c'est ce qu'il dit en tout cas et donc il se trouve face à une armée française à laquelle il appartient qui va bombarder un port peuplé par les Viendamiens vous savez que le parti communiste était contre la colonisation en plus Ho Chi Minh était communiste tout un état nationaliste donc Henri Martin est absolument hostile au bombardement d'Aiffon quand je suis arrivé à Tarbes je suis arrivé à Tarbes c'était en 1989 je crois et j'ai vu sur un mur de la ville il y avait une grande inscription à la peinture blanche c'était très c'était très atténué déjà bien entendu c'était mais c'était visible il y avait écrit libéré Henri Martin donc c'est le témoignage de quelqu'un qui va être condamné par un tribunal militaire condamné de la prison et voici ce qu'il dit le port de Haiphon était un des rares endroits de l'état vietnamien nouvellement indépendant où cet état pouvait collecter des fonds via des droits de douane mais l'armée française s'y oppose régulièrement et lance un ultimatum à l'armée vietnamienne en exigeant son retrait total de Haiphon l'ultimatum est fixé au 23 novembre 1946 à 10h du matin à 10h précise l'armée française ouvre le feu navires de guerre artillerie aviation tous bombardent on nous ordonne de tirer sur les colonnes de l'armée vietnamienne en repli mais cette armée ne se replie pas elle résiste ce que l'on bombarde ce sont des colonnes de civils cela dure deux jours la ville est complètement détruite il ne reste qu'un gigantesque tas de gravats les historiens vietnamien retiennent le chiffre de 20 000 morts après Haiphon les vietnamien décident de résister à toute nouvelle attaque de l'armée française et la guerre se généralise moi je dis à mes supérieurs que je suis opposé à cette guerre injuste il ne s'agit pas de combattre le fascisme mais de se battre contre un peuple qui veut son indépendance je refuse de prendre les armes je fais une deuxième demande de démobilisation le 1er juillet 1947 elle est également refusée et Henri Martin sera pour indiscipline sera condamné par un tribunal militaire une petite parenthèse vous entendez du bruit ne vous inquiétez pas ce n'est rien c'est la pluie qui tombe sur le toit de la vérande donc donc voici Henri Martin devant le tribunal militaire et des manifestations qui vont être condamnées et des manifestations qui vont avoir lieu dans toute la France avec libéré Henri Martin c'est l'inscription dont je vous ai parlé sur un mur de table qui aujourd'hui n'existe plus elle a été elle a disparu soit à cause du temps soit parce que on l'a occulté Henri Martin devient un symbole il devient un symbole de la position du parti communiste contre la guerre d'Indochine et donc ce sont manifestations certains disent que la libération d'Henri Martin va prendre l'ampleur de l'affaire Dreyfus bon n'exagérons pas quand même en tout cas voilà ici une interview qui donne au journal l'humanité mais à partir de ce moment là on va passer à une autre situation la question c'est est-ce que la guerre d'Indochine vient de commencer est-ce qu'on considère que c'est le début de la guerre d'Indochine alors j'ai trouvé un article de du du point qui parle effectivement de la guerre d'Indochine et voici ce qu'il dit alors attendez je prends j'aurais dû préparer cela avant voilà j'ai les deux textes que voici non c'est pas celui-là c'est celui-là voilà quand les obus français s'abattent sur Aïfon le 23 novembre 1946 les plus lucides pressantes qu'un conflit atroce va s'engager trois semaines plus tard alors que les troupes du Djiat chef militaire du Vietnil le front indépendantiste du parti communiste tentent en vain de prendre un oeil d'assaut cela devient une certitude mais qui aurait pu deviner qu'on allait s'étriper jusqu'en juillet 1954 date de la signature des accords de Genève bon c'est dans un style journalistique mère de tous les errements d'une décolonisation en reculant la guerre d'Indochine ne fut telle même que le fruit amer d'une cascade d'initiatives mal maîtrisées rien de rien de plus affaiblit en effet que la France de la libération à tel point que le général de Gaulle ne pense qu'à restaurer la grandeur à ses yeux celle-ci passe par l'Empire or en Indochine une situation inextricable prévaut en mars 1945 les japonais ont liquidé par surprise les maigres forces françaises de la colonie le gouvernement de Gaulle a aussitôt annoncé son projet de rétablir la souveraineté française une fédération indochinoise le Vassal de Paris grouperait cinq états croupions quatre anciens protectorats Cambodge Laos Tonkin en Nam plus un territoire français d'outre-mer de Cochinchine le pays du sud bon autrement dit la guerre d'Indochine commencerait si l'on lui un petit peu entre les lignes à deux dates possibles la première date possible c'est bien entendu le bombardement d'iPhone la seconde date possible bien effectivement c'est la bataille de Hanoï Hanoï que le Viet Minh va essayer de prendre donc nous avons grandeur de la guerre coloniale à la guerre froide et je ne vais traiter que la guerre coloniale le conflit de guerre froide qui aura lieu en Indochine je le traiterai ensuite dans la première phase de la guerre et au cours de l'été 1946 Ho Chi Minh cherche toujours un compromis ce compromis ne viendra pas et Haiphong sera bombardé donc le Viet Minh va essayer de s'emparer de Hanoï et vous avez deux dates pour le début de la guerre d'Indochine soit le bombardement de Hanoï parce qu'il n'y avait pas la guerre auparavant qui est un acte de guerre 6 000 morts c'est tout à fait considérable ou vous avez une autre date qui est généralement retenue par les français c'est la bataille de Hanoï qui est une victoire française parce que le Viet Minh va échouer dans la prise de Hanoï alors entre temps entre temps Hockimine va essayer de négocier pendant l'été 46 alors comment va-t-il essayer de négocier il va constituer un gouvernement où les communistes sont minoritaires il va éliminer les extrémistes donc il cherche un compromis un compromis mais voilà il y a cette affaire de Iphone et ensuite la bataille d'Hanoï mais la France elle va choisir la bataille de Hanoï du 18 décembre 1946 au 18 février 1947 donc là on peut considérer que c'est la guerre mais véritablement la guerre entre les troupes du Viet Minh et les troupes françaises alors voici une photo qui montre qu'elle a été prise pendant la bataille de Hanoï qui ne nous dit pas grand chose si ce n'est que voilà il y a des destructions il y a des soldats qui sont abrités derrière ces gravats ce sont des soldats qui combattent du côté français donc après la bataille de Hanoï il y a une seconde bataille c'est une bataille qui est la bataille de Fu dans Hua dans le delta du Mekong vous savez que Aïfong se trouve sur la côte au débouché du Mekong donc c'est c'est un port et le point d'appui d'Aïfong c'est pour contrôler le delta du Mekong et le détroit du Mekong va être défendu donc le 25 juillet 1948 contre les forces du Viet Minh qui échoue qui échoue et ce point d'appui est défendu par une compagnie de la légion étrangère on reconnait les légionnaires à leur képi blanc bien entendu mais c'est une victoire à la pyrus c'est à dire c'est une victoire qui prend des allures de défaite pratiquement pourquoi parce que le point d'appui de Futan Oa qui a été défendu victorieusement est abandonné en octobre donc à quoi bon à quoi bon soit le défendre soit l'abandonner au lieu de le renforcer donc voilà il y a des incohérences dans cette guerre d'Indochine entre temps les français essaient de trouver un accord avec Baodai Baodai que nous retrouvons qui revient et qui est reconnu par la France comme empereur d'Annam ce sont les accords de la baie d'Alon voici la baie d'Alon c'est un site paradisiaque c'est un site pas en cette situation de pandémie d'aujourd'hui mais c'est un site qui est extrêmement fréquenté par les touristes du monde entier on voit on voit beaucoup d'embarcations qui vont d'un îlot à l'autre qui visitent un petit peu cette baie où les eaux sont très claires etc là ils ne le sont pas tellement je trouve mais en fait peu importe et voici les accords de la baie d'Alon donc ça se fait dans la baie sur un vaisseau de la marine royale pardon de la marine royale de la république on appelle la marine royale on l'appelle la royale avec des traditions qui datent de très longtemps mais c'est la marine bien entendu de la république française mais on l'appelle la royale donc voici donc les personnes qui participent à cette entrevue et voici la signature des accords de la baie d'Alon vous reconnaissez peut-être l'empereur d'Anna qui se trouve assis sur la droite l'autre est le haut commissaire de la république il s'appelle Boulard ce n'est plus d'Argentlieu d'Argentlieu a été rappelé en France et étant rappelé en France il a réintégré le couvent d'où il était sorti oui parce que nous verrons c'est une particularité la mairie d'Argentlieu était à la fois militaire et à la fois un carme des choux bon nous verrons cela la prochaine fois dans les accords de la baie d'Alon que disent-ils et bien la France reconnaît comme Baodai comme empereur d'Annam empereur d'Annam à la tête d'un Vietnam indépendant c'est-à-dire qu'il fait la France accepte que se fasse l'unité des trois qui le Tonkin l'Annam la Cochinchine pour la Cochinchine il n'y a pas trop de problèmes pour l'Annam non plus mais pour le Tonkin c'est une autre paire de manches parce que au Kimin il est puissant et en échange Baodai accepte l'Union Française donc voilà la situation maintenant la France semble se retirer de l'Indochine mais en fait elle ne se retire pas du tout parce que Baodai c'est l'homme des Français et que les trois qui font partie de l'Union Française les trois qui c'est-à-dire le Vietnam Roosevelt intervient à ce moment-là quand je dis Roosevelt intervient ce sont les idées de Roosevelt parce que Roosevelt est mort le 12 avril 1945 il a été remplacé par Harry Truman qui était son vice-président dans les idées de Roosevelt c'était effectivement que l'Indochine devienne un état indépendant ou des états indépendants avec une tutelle internationale assurée par la Chine et les Etats-Unis mais comme il est mort juste avant la fin de la guerre même si ses idées sont présentes encore Harry Truman reprend la main son vice-président qui devient président et lui vous le savez c'est le président des Etats-Unis de la guerre froide c'est lui qui fait ce fameux discours dont je vous ai lu des extraits et qui dit que le monde est divisé en deux camps le camp de la démocratie représenté par les Etats-Unis d'Amérique du Nord et le camp du totalitarisme représenté par l'URSS et les pays qui sont sous son contrôle à quoi l'URSS répondra en septembre 1947 que l'URSS c'est le camp de la paix et que les Etats-Unis sont le camp de la guerre donc deux visions du monde totalement opposé donc Truman lui met en avant la guerre froide mais pour l'instant la guerre d'Indochine reste une guerre de décolonisation c'est-à-dire que le Viet Minh lutte pour l'indépendance du Vietnam et ce ne sera qu'à partir de 1950 49 50 nous verrons pourquoi que la guerre d'Indochine deviendra un conflit de guerre froide mais déjà Truman est là c'est lui qui dirige les Etats-Unis et déjà le plan Marshall a été appliqué en Europe et donc l'Europe en Europe occidentale et l'Europe a été divisée en deux l'Europe divisée en deux avec le camp occidental et le camp soviétique il faut ajouter à cela alors voici les accords de l'abbé d'Alon ils sont discutés en décembre 47 puis le 5 juin 48 le Vietnam devient indépendant avec l'unité des trois qui donc c'est une indépendance sur le papier mais c'est une fausse indépendance car Baoudaï accepte l'Union française donc en acceptant l'Union française il est toujours l'homme des français il est toujours à la remorque de la France mais les accords sont signés donc la France est satisfait parce que théoriquement le Vietnam est devenu indépendant mais bien sûr ce n'est pas la même indépendance qu'avendique Ho Chi Minh maintenant où la guerre fait rage et Baoudaï en France c'est l'immobilisme total c'est l'immobilisme total avec le gouvernement Cueil le gouvernement Cueil qui va ressouder par son immobilisme les nationalistes les nationalistes autour de Ho Chi Minh parce que les nationalistes vont se rendre compte que l'indépendance de Baoudaï est une illusion et que ce n'est pas une indépendance véritable qui est proposée par les accords de la baie d'Alon donc il se retrouve derrière Ho Chi Minh qu'il soit communiste ou pas puisque le gouvernement de Ho Chi Minh est un gouvernement où à certains moments lorsqu'il s'agissait de négocier les communistes sont en minorité Ho Chi Minh peut remanier son gouvernement à plusieurs reprises mais son objectif premier c'est l'indépendance et comme le gouvernement Cueil se caractérise par son immobilisme c'est derrière Ho Chi Minh que se retrouvent les nationalistes mais c'est le moment où va commencer un autre conflit c'est le même conflit bien entendu mais avec une autre coloration c'est à dire un conflit de guerre froide ce que nous verrons pas la prochaine fois parce que la prochaine fois je vais traiter trois biographies premièrement la biographie de Ho Chi Minh et deuxièmement la biographie du général Leclerc et de l'amiral d'Argentlieu et ce n'est que lorsque j'aurai traité ces trois biographies qui vous apporteront des éclairages supplémentaires que je traiterai la seconde partie du conflit de la guerre d'Indochine un conflit qui prend des aspects très significatifs de guerre froide mais chaque chose en son temps au revoir et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt